Vous êtes sur RTL. 90 %, il reste un peu de goût et d'odorat qui me tardent à revenir, mais tout va bien, merci mille fois. Mais vous continuez à prendre des précautions ? Oui, oui, parce qu'en réalité, il y a deux choses qui m'ont frappé dans cette maladie, outre sa violence. La première chose, c'est que dans les premiers jours de la maladie, on ne tousse pas. C'est la raison pour laquelle, à l'instant même où on a des céphalées, des maux de tête, des courbatures, etc., il faut faire comme si on l'avait et se confiner, parce que la maladie apparaît avant qu'il y ait des signes de tout qui fasse penser au coronavirus. Ça, c'est pour le début. Et pour la fin, lorsqu'on lit la littérature, on est « contagieux » entre 7, mais certains disent 14 jours après la fin de la fièvre. C'est la raison pour laquelle, même si je ne suis pas confiné, plus que les autres Français, je ne vois quasiment personne. Merci en tout cas beaucoup de nous avoir donné de vos nouvelles et témoigner de ce que vous avez vécu, parce que ça sert à tous ceux qui nous écoutent et qui sont touchés ou qui pourraient être touchés. Venons-en à l'essentiel de notre entretien de ce matin. C'est donc demain soir, vers 23h, que l'aéroport d'Orly va fermer ses portes. Quel en est le motif exactement ? Et est-ce la meilleure solution, notamment face à l'effondrement du trafic ? Alors, s'agissant du trafic, hier, nous avons accueilli à Orly à peu près 2% du trafic habituel, avec 2000 passagers et 20 vols. Quel est notre objectif ? Notre objectif, il est de servir nos clients le mieux possible, à commencer par les compagnies aériennes, à qui nous voulons éviter le maximum de charges financières. Le fait de confiner, entre guillemets, un aéroport qui n'est pas fermé, puisque je vous rappelle qu'Orly va demeurer ouvert pour les évacuations sanitaires, les vols spéciaux, les vols gouvernementaux, les déroutements d'avions. C'est parce qu'en fermant Orly, nous permettons une diminution très forte des charges pour le groupe ADP, ce qui est très important, puisque vous le savez, nous n'avons plus de chiffre d'affaires. Les commerces sont à l'arrêt, etc. Donc, nous essayons de sauvegarder tout ce qui est possible pour éviter de dépendre des aides publiques et pour pouvoir être maîtres de notre destin. Et puis, nous permettons aussi à des compagnies aériennes de limiter les frais de location, de limiter les frais personnels, etc. Donc, en concentrant les vols à Roissy-Charles-de-Gaulle, nous permettons à l'ensemble de l'écosystème aéroportuaire de faire des économies. Et naturellement, Orly peut redémarrer très vite, puisque sous 24 ou 48 heures, les vols peuvent redémarrer avec une excellente concertation avec nos principes boursiliens. Alors, tout ce que vous nous dites est à la fois impressionnant et passionnant. C'est une première depuis l'ouverture de l'aéroport en 1961 ? Oui, bien sûr, c'est une première, tout comme cette pandémie est une première depuis un siècle. Donc, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Mais que nos compatriotes se rassurent, Orly est de plus en plus moderne. Nous continuons les investissements à Orly. Et il n'est pas question d'abandonner cet aéroport qui accueille chaque année plus de 32 millions de passagers. Vous répondez à une de mes questions, parce que c'est l'aéroport de mon enfance. Mais enfin, je ne vais pas remonter sur les années 60. Certaines compagnies utilisent encore Orly. Les vols sont donc tous, enfin, utilisés encore Orly. Les vols sont donc tous déroutés vers Roissy. Je vous ai bien compris, ceux qui sont actifs. Exactement, les principaux vols qui sont routés vers Roissy sont les vols domestiques d'Air France qui demeuraient. C'est-à-dire Marseille, Toulouse et Nice. Et puis, il y aura probablement un vol pour Madrid. Et les vols pour la Corse seront assurés vers Charles de Gaulle avec correspondance à Marseille. Que deviennent les 4000 salariés du groupe pendant cette période ? Ils sont au chômage partiel ? Alors, une bonne partie des groupes sont au chômage partiel. Effectivement, nous avons 6500 collaborateurs à Paris, 25 000 dans le monde. Et une bonne partie sont au chômage partiel, effectivement, puisque malheureusement, le trafic va être... J'estime qu'à Charles de Gaulle, nous aurons environ 10 000 passagers par jour. Alors qu'en temps habituel, nous avons 200 000 passagers par jour. Il ne reste plus, en dehors d'Air France, que 17 compagnies qui opèrent, une trentaine de vols et une soixantaine de rotations quotidiennes. Alors, naturellement, ces jours-ci, nous avons les rapatriements, puisque le gouvernement français s'efforce. Dès qu'il a identifié le nombre de personnes susceptibles de remplir un gros porteur, il est sûr de les rapatrier et de demander à Air France. Alors, par exemple, avec le Pérou, avec Madagascar, nous avons encore des Français qui sont bloqués. Mais d'ici une semaine ou deux, lorsque ces rapatriements seront achevés, le trafic à Roissy sera bonnet. Alors, bien sûr, j'espère que ça va repartir, si possible, mi-mai, début juin. Donc, on a bien compris qu'Orly resterait au service, on va dire, du pont aérien au sens le plus large du terme. J'ai une toute dernière question et je pense qu'il n'est pas facile de répondre, mais tout le monde se la pose en ce moment. Pensez-vous que nous partirons en vacances d'été, Augustin Romanet ? Oui, je pense que nous partirons en vacances d'été, d'autant mieux que la période post-confinement sera réussie. Et je pense que la réussite de cette période post-confinement tiendra à la confiance que nos compatriotes auront dans l'ensemble du système. Alors, bien sûr, nous, aéroports, il faut que nous fassions notre travail. L'un de mes travaux de la semaine va être de voir comment les aéroports asiatiques gèrent la sortie de la crise, notamment en termes de contrôle dans les aéroports, prise de température, etc. Et puis, pour l'ensemble du pays, la question des tests va être capitale. Parce qu'en réalité, c'est en testant les personnes très en amont qu'on peut donner la confiance nécessaire à une reprise du système. Une toute dernière question. Vous avez évoqué il y a quelques instants les salariés du groupe. 6500 en France, 25000 dans le monde. Les 25000 dans le monde, ça peut surprendre ceux qui nous écoutent. Où sont-ils et avec quelles tâches ? Alors, nous gérons 25 aéroports dans le monde, principalement via notre filiale turc Taverport, qui gère les aéroports d'Ankara, Ismir, Bodrum, Montalya, et puis des aéroports en Géorgie, en Macédoine, etc. Nous gérons l'aéroport de Santiago du Chili, nous gérons l'aéroport de Madagascar, l'aéroport de Conakry. Et puis, nous avons acquis récemment 25% des parts d'une société indienne qui s'appelle GMR, qui accueille 100 millions de passagers par an à Delhi et Hyderabad, principalement. Donc, l'aéroport de Paris est présent dans le monde entier. Merci beaucoup, Augustin Dromanet. Vous êtes PDG d'aéroport de Paris. J'ai bien compris que vous espériez que nous partirions en vacances. Mais pour cela, il faut que nous respections en ce moment le confinement, dont je rappelle qu'il est le seul traitement aujourd'hui officiel à cette crise que nous traversons. Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur RTL. RTL plus que jamais, toujours avec vous. Et on retrouve tout de suite notre brigade, en l'occurrence Martial You. Bonjour Martial. Bonjour et bonjour à tous. Chef du service économie d'RTL. Louis a une question pour vous, très précise. Le pass Navico sera-t-il remboursé en mars et en avril ? En avril, oui, mais pas en mars. Tous ceux qui prennent un abonnement mensuel en avril pour aller travailler, parce qu'ils occupent des fonctions essentielles, qui les obligent à se rendre au bureau, c'est 500 000 personnes quand même. Et puis tous ceux qui ont un abonnement annuel, tous ceux-là vont devoir faire une... Alors, ce sont nos petits problèmes habituels de connexion qui ne nous étonnent pas. Nous en étions très précisément à la question de savoir si le pass Navigo serait remboursé en mars et en avril. La réponse de Martial étant, oui pour avril, mais pas pour mars. On va voir si on a récupéré Martial You avec nous. Martial, vous êtes toujours là ? Je suis là, effectivement. Et je vous disais, donc, pour avril, c'est bon. Il faudra juste faire des démarches, effectivement, dans les prochaines semaines. En revanche, la quinzaine de mars, à partir de laquelle le confinement a été imposé, ces deux semaines de mars, elles sont perdues. Alors, la région Île-de-France, elle fait quand même un geste pour ceux qui sont abonnés, qui va un peu prendre en charge, finalement, le mois de mars. Vous allez voir. Si vous payez 75,20 euros de pass Navigo, mais que votre patron vous en rembourse la moitié, c'est souvent le cas, eh bien, sur le mois d'avril, la région remboursera l'intégralité de la somme, 75,20 euros, plus, donc, les 37,60 euros de votre employeur. Donc, vous retrouvez un petit peu la quinzaine manquante, si j'ai envie de dire. Une autre question qui émane de Catherine. Elle nous dit, je me souviens des grandes entreprises qui avaient fait des dons au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'elles ont de nouveau donné de l'argent, par exemple pour la Croix-Rouge ou pour les hôpitaux ? Et est-ce déductible ? Alors, les entreprises n'ont pas fait autant de dons qu'au moment de l'incendie de Notre-Dame. Ou alors, elles sont restées plus discrètes. Amazon France a débloqué 3,5 millions pour les organisations humanitaires en France, dont 2,5 millions pour la Croix-Rouge. La Française des Jeux a fait aussi un don supplémentaire d'un million d'euros à destination de Tous Unis contre le Virus, qui regroupe l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris, la Fondation de France et l'Institut Pasteur. En fait, les entreprises, elles ont agi de façon beaucoup plus concrète en mettant à disposition leurs outils de production. On a eu l'occasion de vous en parler. LVMH, le groupe industriel Chargeur, Yves Rocher, entre autres, se sont engagés à fabriquer du gel hydroalcoolique. Les Tricots Saint-James se sont mis à faire des masques lavables pour les soignants. Accor et Airbnb, par exemple, ont mis des lits à la disposition des soignants pour qu'ils dorment à proximité des hôpitaux. Pour les 12 associations, c'était la deuxième partie de la question, vous bénéficiez d'une déduction d'impôt de 66%, si vous le faites vous, les entreprises aussi, mais souvent ça passe par la fondation du groupe qui bénéficie déjà d'un système fiscal avantageux. Et dans ce cas-là, on ne doublonne pas les exonérations fiscales. C'est ce qu'on avait pu voir l'an dernier avec Notre-Dame. Merci beaucoup, Martial You, chef du service économie d'RTL. On retrouve notre brigade tout à l'heure à 8h35.